Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans la TricTrac TV. Vous le savez, on est plutôt du genre à aimer l'exploration ludique. Et c'est l'exploration qui nous amène à jouer à Ilos, une toute boîte neuve, nouvelle, resplendissante, qui nous arrive de la boîte aussi, mais elle de jeu. Salut, Benoît. Salut, Guillaume. Bienvenue dans la TricTrac TV. Et on accueille aussi, alors j'allais dire l'autre, mais bon, ça c'est un surnom un petit peu intime. L'autre Benjamin, en tout cas. Salutations Benjamin. Bonjour. Le petit nouveau de la boîte de jeu en l'occurrence. Exactement. Eh bien écoute, bienvenue à toi. Merci. Bienvenue à toi. Et alors celui qu'on n'a même plus besoin de présenter, le grand ancien du monde ludique, même s'il lui manque encore quelques tentacules, c'est M. Igor, salutations. Salut. Les tentacules, je les cache. D'accord, mais c'était en tout cas gentil de ma part. Je le prends comme un compliment. Comme un compliment. Ilos, la nouveauté, la boîte de jeu, quand je dis nouveauté, c'est même, c'est maintenant en fait, c'est novembre 2017. Oui, oui, ça sort le 10 novembre. 10 novembre 2017. Je vais donner tout de suite le prix comme ça, ça c'est fait. 33 euros. 33 euros. Parce que en fait, c'est toi qui le donnes, parce que je l'ignorais. Tu as bien fait de réponse. C'est mal barré. Ilos, c'est un jeu de Frédéric Guérard. C'est illustré par Paul Mafayon. Alors, si vous saviez à quel point Igor est fan de ces deux personnes, vous comprendrez aisément pourquoi il est là. C'est chez la boîte de jeu et je vois marquer Origames, c'est une coédition. C'est une coédition avec Origames, effectivement. Deux à cinq joueurs à partir de 10 ans et 45 minutes. Je vais poser la question directe, tant pis. Coédition par plaisir, par nécessité ? Non, 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 vraiment par plaisir. Moi, parce qu'à force de se côtoyer, on finit par bien s'aimer. C'est comme ça, c'est la vie. C'est triste. C'est triste, mais bon, il faut avouer des choses des fois. Et en fait, non, vraiment, c'était parce qu'on se dit, tiens, c'est très sympa de le faire ensemble. Et vous l'avez fait ensemble. On ne se côtoie pas assez, à mon avis. Ilos. Je vais mettre la boîte d'Ilos dans le deux verres de Trick Track, puisqu'en l'occurrence, pour cette explication, tout a été sorti et dépunché de la ressource, des tuiles. On a parlé d'exploration, visiblement, c'est ce qui va se passer. Benoît, je te laisse la parole. Let's go. Donc, le principe du jeu, c'est qu'on est des flottes de marchands. Donc, chaque joueur possède, je ne sais pas si vous voyez là, hop, cinq petits bateaux. Je vais les mettre en caméra déportée. Et dix petits pionniers, qui sont des petits personnages. Et on vient de découvrir l'archipel perdu d'Ilos. Et donc, on va envoyer nos flottes, récupérer des ressources et explorer ces îles. D'accord. Donc, en fait, le principe du jeu, c'est un jeu de moteur de production de ressources. Oui. Et qui va se jouer avec des cartes. Donc, on a un paquet de cartes. Et dans ce paquet de cartes, il y a six cartes différentes qui vont être les six types d'actions qu'on peut faire dans la partie. Ça roule. On en a en main et on les joue pour faire l'action qui va avec. C'est ça. En quête, je vais expliquer. D'accord. Mais tous les tours, on va piocher des cartes en fonction de ce qu'on a sur le plateau. Et on va faire les actions avec les cartes qu'on a en main. D'accord. On peut jouer à son tour autant d'actions qu'on veut tant qu'on peut les payer. Ok. Parce qu'en effet, tu vois, par exemple, les cartes, si on les voit là, hop, c'est là. Il va falloir les payer avec d'autres cartes de sa main. Donc, par exemple, celle-ci, il faut, en plus de jouer la carte, il faut la payer avec une deuxième carte. D'accord. Celle-ci, il faut la payer avec deux cartes. On a combien en main juste pour savoir si ça coûte cher ? Alors, on commence avec cinq cartes au premier tour. Et ensuite, chaque tour, vous savez, il y a un rappel sur les paravents, je vous montrerai après. On va récupérer trois cartes plus autant de cartes qu'on a de bateaux en jeu. Ok. D'accord. Donc, on va être entre quatre et huit cartes assez régulièrement. D'accord. Donc, les cartes. Les différentes cartes et leurs effets. Donc, la première carte que je vais expliquer, elle est là. C'est la carte de navigation. Elle va permettre d'envoyer des nouveaux bateaux ou de déplacer ces bateaux. Donc, ici, on a le plateau central. Oui, il démarre là, c'est un exemple. On aura un setup, mais là, j'ai fait un exemple. D'accord. Super. Voilà, j'expliquerai après comment on fait le setup. Donc, les bateaux, en fait, systématiquement, quand ils vont être joués, ils vont être joués quasiment systématiquement accostés à une île. Oui. Quand on joue cette carte, donc, je vais la mettre là comme ça, ça va être plus simple. On paye une autre carte de sa main. Toc, j'en défausse une. Classique. Et je vais pouvoir faire l'action. L'action, c'est soit prendre un bateau qui me restait dans ma réserve. Ce que je vais faire au départ, puisque chaque bateau en jeu fait piocher une carte, donc je vais avoir intérêt à d'abord tout envoyer. Je peux le mettre sur une île qui est déjà explorée, par exemple comme ça. Ou ici, ou voilà. Oui, explorer, il suffit qu'il y en ait un bout que je vois, ça suffit. Donc voilà, quand je suis accosté à une île, je suis accosté, en fait, comme si j'étais accosté à toute la continuité de terre. D'accord. Ou alors, je peux rajouter une nouvelle île. On a en fait une petite zone où il y a trois îles disponibles qu'on va venir rafraîchir au fur et à mesure. Et quand je rajoute une nouvelle île, je viens la connecter logiquement. Évidemment, ça, ce n'est pas logique. Ça, c'est logique. Et je mets mon bateau sur cette nouvelle tuile que je viens de mettre. D'accord. Parce que si j'ai envoyé quelqu'un explorer, forcément, le bateau est là. C'est là. Donc, je peux la connecter là ou là. Enfin, je peux le mettre là ou là. Voilà. Ou sinon, une fois que j'aurai mis tous mes bateaux en jeu, je pourrais déplacer n'importe quel bateau en jeu vers n'importe quelle île. Avec cette action. Ok. À l'autre bout, peu importe. Il n'y a pas une notion de distance. Il n'y a pas une notion de distance. Non, non. C'est très, très souple. C'est souple. Et dernière chose, je peux envoyer mon bateau sur un repère pirate qui est déjà en jeu. On voit ici. Ok. On a les repères pirates. Et donc, je peux mettre mon bateau dessus. Et en fait, les repères pirates, ça va servir à faire payer les autres plus. Plus de cartes pour faire les actions. On viendra juste après. Donc, ça, c'est la première carte. La deuxième carte, on peut la mettre là. Oui, si tu veux. Tiens, tu as raison. Donc, ici, ça va être pour créer des plantations. Des exploitations. De chèvres. Donc, de chèvres, de ressources. On a les trois ressources de base. Donc, qui est le bois, les épices ou la teinture. Ok. Et on va donc envoyer nos petits pionniers, donc ces petits pionniers-là, pour récupérer des ressources. Quand j'envoie mon pionnier, il faut que j'ai un bateau accosté à l'île où je veux l'envoyer. C'est indiqué sur la carte. Indiqué sur la carte. Ça me coûte deux cartes ou trois cartes s'il y a un pirate qui est en train de pirater l'île. Ok. Un pirate, il pirate l'île, il pirate toute la côte inutile qui touche la même tuile et sa zone de pirate. Donc, en gros, la zone d'influence du pirate-là, elle est sur ces deux îles. Voilà. Et ça ne sera jamais plus. Non. Parce que s'il rajoute une autre tuile, c'est ailleurs. Tu vois, même si je faisais ça, là, lui, il n'est quand même pas sur la même tuile. D'accord. Par contre, cette île, tant qu'elle va grandir, il va la pirater. Ok. Ça roule. Donc, moi, par exemple, j'avais accosté ici, on va dire, sur cette île. J'ai joué cette carte, je paye deux et je vais envoyer mon pionnier sur une des ressources. Par exemple, là, j'ai choisi le bleu, enfin, la teinture, j'aurais pu choisir n'importe quoi d'autre. À partir de ce moment-là, je vais prendre dans la réserve une des ressources qui correspond et je vais venir la mettre devant mon paravent. Hop là, là où on a un petit plateau qui n'est pas sans rappeler qu'il y a quatre ressources. Voilà. Et je le mets directement dessus. Je le mets là. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? En fait, ça me rappelle, c'est un simple rappel de savoir où sont placés mes bonhommes et combien je vais produire tous les tours. Là, dès que j'aurai fini mon tour, j'aurai joué mes actions, je vais prendre dans la réserve et en passer une derrière mon paravent. Et maintenant, tous les tours, je vais passer une ressource bleue. Si dans un autre moment, je rejoue cette carte et que j'envoie, par exemple, même sur un autre bleu, tiens, maintenant, je remets une ressource, j'en produis deux. Donc, deux ventes paravents disent que tu produis deux et à chaque tour, on prend deux. Tous les tours, je vais en prendre deux. Ok, ça roule. J'ai une petite question par rapport à ce que tu as expliqué sur la piraterie. Tu es, enfin, ton bateau est sur le repère pirate. Est-ce que tu as payé trois pour placer tes petits explorateurs ? Non, je ne me pirate pas moi-même. On est d'accord. Mais je pirate les autres. D'accord, super. Ça va me servir à ralentir les autres sur des îles que je veux un peu me réserver. Ok, super. Ça roule. Un bec. Hop, il y a toujours des nouvelles tuiles. Donc ça, faire des plantations. Il y a la même carte, exactement, très bien, avec la mine. Donc, les mines d'or, tout simplement, on va être sur les mines. Celui-là, c'est juste pour aller sur l'or. L'autre faisant toutes les autres ressources. D'accord. Il faut deux bateaux sur l'île, comme c'est indiqué ici. Ah, non. Donc, il faut que j'ai mis deux bateaux sur l'île. Et là, je vais pouvoir payer cinq cartes ou sept cartes si c'est piraté. Pour envoyer un bonhomme sur l'or, mettre un or devant mon paravent et produire un or tous les tours. D'accord. Elle est plus chère parce qu'elle… Parce qu'elle rapportera plus en fin de partie. On viendra juste après sur les points de fin de partie. Tu veux laquelle ? Je veux bien celle-ci. Allez, vas-y. Donc, là, on a construire un bâtiment. Donc, construire un bâtiment, ça se fait sur les zones où il y a un petit marteau. Ok. Donc, on va pouvoir… Si, ça coûte deux cartes et deux bateaux. Il faut deux bateaux sur l'île. Ok. Il faut… Donc, deux bateaux si je veux faire sur cette île, par exemple. Enfin, il y en avait un là aussi. Il me faut… Je vais devoir choisir entre un comptoir et un fort. Le token étant… Les tokens sur l'acto-verso. Super. Ok. Si je veux construire un comptoir, un comptoir, ça me sert à quoi ? Je vais le mettre. Donc, je vais payer mes deux cartes, etc. Je vais mettre un petit bonhomme dessus. Et un comptoir, il va me servir à copier une ressource de base qui est exploitée sur l'île. C'est quoi une ressource de base ? C'est toutes les ressources sauf l'or. Donc, par exemple, si Igor, il produisait du bleu ici, ou même moi, je peux copier une des miennes. Eh bien, je vais pouvoir dire, mon comptoir, maintenant, il va aussi me faire un bleu tous les tours en copiant. Je dois le dire pour toute la partie. C'est ce que j'allais dire. Vu que tu le places devant ton paravent, c'est fixe et défini. Mais comme les emplacements vont être limités au cours de la partie, puisqu'on ne peut pas venir à deux sur un même emplacement, une fois que quelqu'un y est, il est pris, avec le comptoir, je vais pouvoir reproduire des choses qui ne sont plus disponibles. D'accord. En sachant aussi, vu ce que tu viens de me dire, mes explorateurs, une fois qu'ils sont posés, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Oui, tout à fait. Ok, ok. Ça roule. Le fort, donc c'est pareil, sauf que le fort, il va me défendre des pirates. D'accord. Par exemple, là, on voyait sur cette île ici, il y avait un pirate. Je pouvais venir construire un fort pour ne pas subir, moi, le coup des pirates. Ok. Donc, même si Igor, avec son petit bateau jaune et sa fourberie habituelle, vient me pirater sur cette île. Juste en passant, t'as vu, Igor ? Mais c'est fatiguant, mais c'est fatiguant. Il vient me pirater sur cette île. Là, j'ai construit mon fort. D'accord. Alors, deux ou quatre suivants. Et le fort, il va me protéger des pirates et il va me faire piocher une carte de plus par tour. Ah, d'accord. Voilà. Ok, pas que de la protection. Donc, voilà pour les bâtiments. On va faire ça, du coup. Donc, ici, on a une carte un peu particulière puisqu'elle ne nécessite pas d'autres cartes pour être jouée. D'accord. On ne va pas défausser de cartes. Par contre, on ne pourra la jouer qu'une fois par tour. Ok. Alors, tu peux faire plusieurs actions dans le même tour, mais celle-ci, tu ne pourras la jouer qu'une fois. Et elle va servir à… Exactement, tu as pris le petit plateau de ressources près de toi. Du marché. Elle va servir à faire varier le cours des ressources. Puisqu'en fait, tes points de fin de partie, c'est toutes les ressources que tu as derrière ton paravent, multipliées par leurs valeurs en fin de partie. On voit que les trois ressources de base, elles valent toutes un et l'or vaut deux. Et quand je joue cette carte, donc quand je joue cette carte-là, je vais devoir d'abord dépenser une des ressources dont je vais augmenter le cours. Donc, je vais en perdre une. Donc, je vais perdre des points, mais par contre, je vais venir prendre un de ces petits jetons et faire varier le cours de la ressource que je viens de défausser. Si par exemple, j'ai défaussé un bleu, maintenant tous les bleus vaudront deux, mais pour moi, mais pour tous les autres. Donc, si je fais varier des ressources, il faut que je sois à peu près sûr d'être celui qui en produit le plus. Et c'est définitif. C'est-à-dire qu'il y a huit modifications du prix du marché pour la partie. Pour la partie. Donc, tu ne peux pas non plus attendre d'être sûr d'être celui qui en produit le plus, parce que sinon, tu vas subir les cours. Mais si tu le fais tôt dans la partie, c'est aussi une dépense. Il ne faut pas être court. Pour le cours du marché. Elle était courte. C'est difficile. Vas-y, on t'écoute vraiment avec attention. Mais par exemple, on voit que sur l'or, quand on en est là, on ne peut jamais couvrir la dernière case, évidemment. Mais quand je dépense un or pour venir faire ça, en fait, c'est huit points que je perds. Pour que tous mes autres ors valent lisse, mais que tous les ors de tous les joueurs valent lisse. Après, c'est des petits calculs de delta. Pareil. C'est derrière le paravent. Donc, on n'est jamais complètement… On sait ce qu'il y a comme production. On sait ce qu'ils font partout, mais on ne sait pas ce qu'ils ont. Thésaurisé. Voilà. Ce n'est pas si simple de se rappeler. De se rappeler de tout. Sachant que la dernière action que tu as là-bas, c'est donc visiter des runes abandonnées. Et visiter les runes abandonnées, ça coûte sept cartes. Donc, c'est sur les temples. On a les petits temples, on va envoyer un bonhomme, toujours pareil. Par contre, là, ça va te permettre de prendre trois ors immédiatement et de les passer derrière ton paravent. Donc, c'est one shot. Sauf que du coup, d'un coup, tu en as gagné trois d'un coup. Alors qu'une mine, tu vois, il va falloir trois tours. Une action à sept points qui te vaut à huit, trois fois huit, vingt-quatre points, quoi. D'accord. Oui, c'est elle à huit. Cette carte, c'est elle à huit. Ok, ça marche. Donc, c'est aussi simple que ça. À la fin de mon tour, quand j'ai joué toutes mes actions, je repioche. Trois cartes plus une carte par bateau et une carte par fort. D'accord. Tu as tous les rappels de chaque action derrière ton petit paravent. Ok, très bien. Donc, tu as toutes les petites mises en place, tout, comment ça fonctionne. Et aussi, tu as ton rappel de combien tu pioches. Tu n'as pas de limite de main de carte. Donc, tu peux sur un tour faire un peu moins d'actions pour pouvoir en faire des plus chères au tour d'après. Même douze, dix-huit cartes, enfin, tu n'as pas de limite. Après, si tu ne fais rien, si tu gardes une seule carte, mais la seule règle qui est que si, à un moment, il n'y a plus de quoi piocher, donc on remélange, mais si un joueur a théorisé toutes les cartes de toute la partie parce qu'il n'a rien fait, on pioche dans sa main. S'il n'y a plus de carte, on pioche dans la main de celui qui a plus. Mais ça n'arrive jamais. C'est vraiment… Ce serait contre… Et si tu joues avec quelqu'un qui ne joue pas le jeu. C'est plus productif. Et du coup, là, c'est la mise en place sur la dernière partie de la carte en fonction du nombre de joueurs, le nombre de tuiles. Voilà, c'est un nombre de tuiles puisque la zone va être limitée pour qu'on puisse quand même se friter. La fin de partie. Ah, bonne question. La fin de partie, dès qu'un joueur… Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est la fatigue. Excuse-moi. En fait, bonne question. Je ne l'ai pas posée, mais en fait, je l'ai pensée et du coup, c'est sorti. Ah, bonne question. C'est la taverbeur, mais au-delà. Désolé. C'est le truc. C'est quand la fin de partie ? Alors, la fin de partie, quand un joueur pose son dixième pionnier, puisqu'on en a dix, on finit le tour de jeu pour que tout le monde joue le même nombre de coups et on arrête la partie. D'accord. Voilà, et donc on prend tout ce qu'on a derrière son paravent, pas ça, ça c'est sa production, et on multiplie et ça fait les scores. Oui, ça, tu l'as dit, c'est super important. Ce qui est sur la petite récapitulation, ne se prend même à la fin, ça ne se récupère pas. Non, non. Il faut absolument faire gaffe de ne pas le coller derrière le paravent. Ça fait quand même beaucoup de points de victoire potentiellement en plus. On fera attention, on t'observera. Ça y est, c'est forcément sur moi qui a l'œil maintenant. Mais voilà. D'accord. Donc du coup, la partie peut être plus ou moins longue, entre guillemets, en fonction de la rapidité avec laquelle on pose ses pionniers. Après, voilà. Ceux qui vont faire de l'or, souvent, ils vont en poser moins parce qu'ils coûtent plus cher. Bien sûr. Mais ça peut rapporter beaucoup plus. Et ceux qui vont faire d'autres ressources, ça va coûter moins cher. Une partie, c'est entre, on va dire, 30 à 45 minutes. 35 à 45 minutes, exactement. 35 à 45 minutes. Non, je ne l'expliquerai pas. Je n'expliquerai pas pourquoi on rigole à cette histoire de durée de partie. On peut l'expliquer. Oui, c'est pas grave. Donc du coup, alors je le montre. La durée de partie, en fonction de votre regard sur la boîte d'Illos, pourra être effectivement de 45 minutes. C'est la couverture. Donc ça, c'est la partie longue. La couverture est plus longue. C'est ça. Et puis sur la partie plus courte, là, c'est 35 minutes. C'est donc des parties plus courtes. Comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, de 35 à 45 minutes. Voilà, ça fait partie du petit clin d'œil. Merci Benoît de m'avoir permis de le faire. C'est Illos, le jeu de Frédéric Guérard. Ça donne, enfin en tout cas moi, ça me donne envie de partir à l'exploration. Si vous aussi, n'hésitez pas à embarquer avec nous. Les illustrations sont de Paul Maffaillon, c'est boîte de jeux Origames, puisque c'est une coédition. 33 euros. Je me suis pas trompé. Parfait. Super. Novembre 2017, c'est-à-dire maintenant pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Let's go pour nos 35 à 45 minutes d'embarcation. La partie, ça sera dans l'autre vidéo. Je vous invite donc à ne pas quitter, mais à cliquer. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.